Il fait Wimbledon en 2017 et après il arrête, il coupe sur le reste de la saison. Il y a une métamorphose avec Novak qui n'est pas passée inaperçue. C'est la prise de masse au niveau du haut du corps. Je pense qu'il a au moins pris 2-3 kilos, on l'a vu à l'Open Australie. Il me semble qu'il va faire évoluer son tennis sur sa fin de carrière. On a cette impression-là, il a amélioré son service avec Goran ces dernières années. Il veut vraiment asseoir un tennis, un, deux coups de raquette. C'est quelque chose qui l'a aidé également à l'Open d'Australie pour lutter face à sa douleur, blessure, déchirure à la cuisse. C'est aussi un joueur ces derniers mois qui est souvent diminué, Open d'Australie. Fin d'année également au Masters, on l'avait vu à partir du match contre Medvedev, c'était coussi-coussa au niveau des sensations physiques. Donc il a aussi un certain âge maintenant Novak, il va avoir 36 ans. Même si tu le disais Maxime, il en paraît 10 de moins. On a l'impression que c'est Highlander le gars, mais il y a pour lui clairement l'idée d'aller jouer Rome. Je pense que je suis d'accord avec ce que tu disais Maxime. S'il ne joue pas Rome, c'est quand même inquiétant parce que là, les quatre matchs qu'il a sortis sur Terre battue cette saison, ce n'était pas folichon. Surtout perdre contre Lajovic. Je ne te coûte pas la parole, tu continueras après. Mais Lajovic, pour lui, c'était Pinot, c'était son compatriote qui l'avait joué deux fois. Il avait perdu au maximum deux jeux dans un set, au maximum. Et donc quatre jeux en tout dans leurs deux confrontations précédentes. Donc normalement, ça ne devait pas lui poser de problème. Alors même s'il était un peu rouillé, il aurait dû peut-être s'en sortir en deux sets compliqués ou trois sets difficiles. Là, c'est vrai que c'était un peu surprenant. C'était, on va dire, une mauvaise production pour lui sur ses quatre premiers matchs. Alors il y a le match contre Gakoff à Monte Carlo. Le premier tour, il monte un peu en régime. Le deuxième, c'était pas mal. Mais sinon, c'est laborieux. Donc il a besoin de matchs. On le sait, il l'a dit d'ailleurs sur Terre. Je pense qu'il a besoin de quelques victoires. Après, dans le pire des cas, ça peut aussi arriver sur la première semaine de Grand Chlam. Tu le disais, Cyril. Ces joueurs-là, ils utilisent la première semaine comme rampe de lancement pour le huitième, le quart, la demi et potentiellement la victoire finale. C'est ce que va essayer de faire Rafa aussi à Roland. Donc là, je dirais inquiétude un petit peu en dessous de mon inquiétude pour Rafa. Mais quand même, il va falloir surveiller cette évolution du coude. Parce que s'il y a la douleur et qu'il n'arrive pas à produire un tennis suffisant, il ne pourra pas forcément lutter pour la victoire finale à Roland.